Garde-vous ! « Bienvenue à la colonie pénitentiaire de la Guyane française. Je vous mets tout de suite en garde. On ne s'évade pas de Saint-Laurent, ça ne réussit jamais ! » Quand vous aurez formé la chaîne des idées dans la tête de vos citoyens, vous pourrez alors vous vanter de les conduire et d'être leur maître. Un despote imbécile peut contraindre les esclaves avec des chaînes de fer, mais un vrai politique les lit bien plus fortement par la chaîne de leurs propres idées. Ce texte a été écrit en 1767 par un dénommé Servant dans son discours sur l'administration de la justice criminelle. C'est un texte qui est repris par Michel Foucault dans « Surveiller et punir » pour nous expliquer comment nos sociétés sont passées d'un régime de la punition publique spectaculaire, de la peine physique sur le corps des suppliciés et des condamnés, par le régime secret, par le développement d'une technologie de l'imaginaire, où il s'agit de créer dans la tête des citoyens des chaînes d'idées qui permettent de les contrôler véritablement. Plusieurs règles pour cette technologie de l'imaginaire. La première, celle de la quantité minimale. C'est-à-dire que si dans votre tête il y a une sorte de balance, une capacité de calcul, de comparaison, Foucault nous dit qu'il suffit d'ajouter un tout petit poids du côté de l'inconvénient et du risque que vous courrez en commettant un crime pour que ça contrebalance l'avantage que vous pouvez imaginer. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous anticipez le résultat de vos actions, qu'est-ce que nous dit Foucault ? C'est qu'il suffit que la quantité soit très légèrement supérieure du côté de l'inconvénient pour vous empêcher d'agir. Une tentative d'évasion ajoute deux ans de cellules à votre temps de peine. Une deuxième tentative, cinq ans de plus. Autre règle, celle de l'idéalité suffisante. Qu'est-ce que ça signifie l'idéalité suffisante ? Eh bien, suffisant, c'est-à-dire qu'il suffit de faire un effet dans votre imagination, d'agir sur votre représentation plutôt que sur votre corps par une peine physique. Eh bien, ça peut suffire, l'idée, pour vous empêcher de commettre un crime. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet extrait de Papillon avec une démonstration de la guillotine. Pour ceux qui commettraient des infractions plus graves, nous serons sans pitié. Nous les traiterons de cette façon. Troisième règle de cette technologie de l'imaginaire, celle des effets latéraux. C'est-à-dire qu'une punition, pour produire une impression durable et efficace, n'a pas besoin de tuer quelqu'un, n'a pas besoin de vraiment faire subir de la souffrance au corps d'un coupable, puisque ce qui compte, c'est l'effet de ce spectacle sur tous ceux qui regardent. Face numéro 2 Alors pourquoi tous les gardiens pleurent au moment où ce nommé Kofi se fait électrocuter ? C'est tout simplement parce qu'ils savent qu'il est innocent et qu'ils sont les seuls à le savoir. Vous me direz que la règle des effets latéraux ne fonctionne que si le condamné est innocent. Alors est-ce qu'il s'agit de condamner des innocents pour faire des effets latéraux ? Vous avez bien compris que ce n'est pas du tout l'idée que développe Foucault. Ce qu'on peut se poser comme question, là je vous ai parlé de trois règles, il y en a d'autres évidemment. Il faut lire le livre, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Il rentre dans le détail de tout ça. Mais que nous dit Foucault ? Il ne nous le dit pas explicitement mais on peut se poser la question, est-ce que le cinéma et la télévision ne seraient pas les meilleurs outils pour développer cette technologie de l'imaginaire, pour nous montrer le spectacle de peines physiques qui vont empêcher les citoyens de commettre des crimes ? On peut donc se demander si la télévision ce n'est pas un outil comme ça de surveillance mentale, de prévention criminelle, qui fait que, je vous termine le texte de Servan 1767, est sur les molles fibres du cerveau, est fondée la base inébranlable des plus fermes empires.